Musique Une grosse création, je suis parti avec la base d'un mât de perceuse à colonne, d'ancienne perceuse à colonne, et j'ai rajouté une micro-chignole, un disque de moto en guise de socle, et puis un petit manomètre avec un engrenage de pédalier de vélo, et puis aussi un peu de matériel de machine à coudes. L'idée m'est venue une fois que j'ai récupéré le matériel, et dès que je vois qu'il y a un potentiel sur certains matériaux, c'est parti. Musique C'est parti pour une plongée dans l'univers de Johan Poisson. Un univers éclairé, puisqu'il redonne vie à des objets qu'il convertit en luminaires, lampes ou appliques. Direction un trait dans la Vienne, entre Poitiers et Châtellerault, pour découvrir Fichenko, la petite entreprise que Johan a créée et qui s'inscrit finalement dans des thématiques très actuelles, comme le recyclage ou encore le zéro déchet. Comment utiliser des objets qui peuvent paraître en fin de vie, désuets ? Les valoriser pour leur offrir une nouvelle fonction. C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Musique En arrivant chez Johan Poisson, si on veut le rencontrer, il faut se rendre au fond de son jardin, sous un apentis qu'il sait lui-même fabriquer. C'est en quelque sorte son atelier, où ses idées prennent vie. Johan a créé Fichenko il y a plus de 3 ans, mais son idée de recycler des objets pour en faire des luminaires remonte à 2014, après un accident de la vie qui l'a contraint à passer une année en fauteuil roulant. Sachant que je suis quelqu'un d'assez dynamique, je ne pouvais pas trop rester en place malgré les douleurs. Et du coup, j'ai relié mon parcours professionnel Bac Pro Electrotech avec la passion BMX et j'ai fait un gros mélange. J'ai dû me recycler aussi moi-même dans le luminaire, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Et du coup, ça donne Fichenko, créateur de luminaire. Créateur de luminaire, en quoi ça consiste ? Ça mérite sans doute un peu d'éclairage. Je crée des choses à partir de cycles. Tout ce qui va être luminaire, lampes à poser, lampes à air, appliques. Donc les premières créations, c'était vraiment un pédalier avec un engrenage de BMX. Et puis par-dessus, je crée aussi des détournements d'objets afin de leur donner une seconde vue lumineuse en fait. Après six années d'activité, Johan Poisson ne sait même pas combien de pièces sont nées de ses mains. Je fais beaucoup de détournements d'objets. Ça va être de l'outillage, de l'ancien outillage, du rabot, de la chignole, du vilebrequin, de la perceuse à main. Ça peut être de la lampe à huile, de la lampe tempête, de la lampe pigeon, du chauffe-plat. Beaucoup d'appareils photos pour les collectionneurs permettent de mettre en éclairage leur collection. Et puis après, beaucoup de créations. Même si son atelier ressemble plus à un débarras ou un vide-grenier, Johan s'y retrouve. Son bazar est malgré tout organisé. On va voir les bougies de moto, de voiture, bougies essence en porcelaine. Avec ses anciennes bougies de moto ou de voiture, il fabrique des décapsuleurs. Des objets qui se sont particulièrement bien vendus ces derniers temps. Une idée originale de cadeau. C'est l'un des rares objets qu'il reproduit en série, car chez lui, il n'y a aucun mode d'emploi. Ses idées prennent vie au fur et à mesure. Difficile de savoir où Johan puise toute son inspiration. Ça sort de mon cerveau. Des fois, ça part un peu en vrille parce que je me retourne, je fais tomber une clé, quelque chose. Et du coup, je me dis, tiens, tac, ça, ça pourra aller mieux. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est ce qui est sympa aussi sur ce côté artistique-là, en fait. Ponçage, décapage, soudage. Une fois que Johan débute, un objet, on ne l'arrête plus. Il cherche tout ce qu'il peut utiliser pour faire un luminaire. Des pédales, des engrenages, des disques de freins. L'artiste s'anime et s'illumine pour leur donner une seconde vie. Vous savez combien de temps ça prend ? Un pédalier ou il y en a pour trois quarts de rainière. On redécape tout, on nettoie, on vernis. Et puis après, on finit en électricité dans notre atelier. Méticuleux, précis, il laisse sécher les soudures de son œuvre pour passer à son atelier de mise en électricité. Cette fois-ci, ça se fait en intérieur, dans son garage, qu'il a également aménagé pour l'occasion. Alors là, on était parti sur une lampe à poser à base d'un robinet. On va mettre une douille et puis une belle ampoule en gouttes d'eau. Johan s'inscrit finalement dans des démarches actuelles, celles du recyclage et du zéro déchet. Les gens viennent le voir avec leurs anciens objets qui traînent ici ou là, dans un coin du grenier ou du garage. Ça m'a un peu envie de grenier, j'en fais beaucoup pour pouvoir récupérer pas mal de matos, ce qui me plaît. J'aimerais avoir plus grand justement pour pouvoir récupérer plus et fabriquer plus. Quand je récupère des objets, je sais déjà ce que je vais en faire. Entre un moment, je ne récupère pas, je ne stocke pas. J'essaie de garder un flux tendu sur ce que je récupère et si tout au moins, je les ai récupérés, ça ne traîne pas très longtemps, ça part tout de suite en création. Johan Poisson ne dispose pour l'instant pas de sa propre boutique, ni même d'un site internet. Il est présent seulement sur les réseaux sociaux. Il participe également à quelques salons. Sinon, ses œuvres sont vendues le plus souvent dans des boutiques de créateurs. Le but, c'est d'avoir une visibilité tout au long de l'année, sachant qu'on ne peut pas faire des salons tous les week-ends. Donc ça peut nous permettre d'avoir un pignon sur rue à longueur d'année. Je fais des salons, des démarchés aussi, des démarchés de Noël et puis des expos vente. Et pour l'avenir de son entreprise Fichenko, Johan ne manque pas d'idées lumineuses. Mes projets pour la suite, c'est de faire de plus en plus de gros salons et aussi de faire de plus en plus de grosses créations en partenariat avec des clients. Et puis aussi, surtout, j'aimerais bien exposer dans les plus grosses villes. Aujourd'hui, Johan est toujours obligé d'avoir un emploi en plus de son activité de créateur de luminaires originaux. Il aimerait bien pouvoir vivre de ce loisir créatif. En attendant mieux, Johan continue à offrir une seconde vie lumineuse à ses objets oubliés ou obsolètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501